Surgissant des toits du vieux Neuf-Châteaux, le clocher de l'église Saint-Nicolas, tel un signal venu du XIIIe siècle. Cette église a la particularité d'être édifiée au-dessus d'une église basse de style roman, construite vers 1130 à flanc de colline, proche du château des Ducs de Lorraine, et autrefois adossée aux remparts urbains. L'église qui s'offre aux yeux aujourd'hui date du XIIIe siècle. De style gothique, elle comporte une neuf de 44 mètres de long et 28 mètres de large. Elle a connu des évolutions, notamment avec les nombreuses chapelles funéraires ajoutées latéralement au XVe et XVIe siècle par les familles bourgeoises fortunées, ce qui explique la complexité de sa construction. Du chevet édifié dans un style gothique au début du XVIIIe siècle seulement, on voit bien la superposition des deux églises. L'église basse étant devenue la crypte de l'église haute et les deux styles étagés roman et gothique. Passons par le porche pour pénétrer dans l'église. Malgré l'éclairage, la neuf reste assez sombre. Le cœur gothique est élégant. Les bas côtés montrent bien les ogives du XIIIe siècle et dans la chapelle du Saint-Nom de Jésus, on remarque un voûtement complexe et original de la Renaissance. A l'intérieur de l'église sont conservées de nombreuses œuvres sculptées, retables et statues en pierre ou en bois, comme ici celle de Jean-Baptiste portant l'agneau du XVIe siècle, ou cette femme avec un très beau mouvement de la robe. Un magnifique retable en calcaire fin du début XVIIe siècle montre la Vierge aux chênes, avec beaucoup d'expressivité du groupe des confrères de la rédemption des captifs. Une des chapelles funéraires du XVIe siècle au décor peint, avec les statues orantes du couple des fondateurs. En face, au mur, la plaque funéraire de Jacques Colnell, maire de Neuchâtel à la fin du XVIIe siècle. L'inscription indique qu'il a fait une donation en 1708 pour qu'une messe à sa mémoire soit dite tous les samedis à 10 heures. Une belle statue d'influence bourguignonne, fin XVe siècle, de la Vierge à la Grappe de Révin, symbole du sang qui sera versé. La chair en noyé du XVIIIe siècle avec les évangélistes sur les panneaux. Les magnifiques grandes orgues du XVIIe siècle avec un buffet de Christophe Jaquin, maître sculpteur de Neuchâtel. Dans le chœur, un deuxième morgue, dont le buffet en pain date du début XIXe siècle. Dans la sacristie, une collection de bâtons de procession. On reconnaît Saint-Nicolas avec le saloir et les trois enfants et Saint-Élof portant sa tête. Saint-Élof, chrétien décapité en 360 après Jésus-Christ, est très vénéré dans la région de Neuchâtel, dont il est l'évangélisateur légendaire. Une partie de ces reliques se trouve à l'église de Soulos et dans cette chasse reliquaire du XVIIIe siècle. Le véritable trésor de l'église, c'est ce groupe de neuf personnes qui représentent l'onction du Christ. Des statues polychromes, un peu plus grandes que nature, et qui datent de la fin du XVe siècle. Elles proviennent du couvent des Cordeliers détruits à la Révolution. Elles ont été installées dans une chapelle du XVe siècle construite par l'abbé de Nourrois, comme l'atteste de sa plaque tombale. Le Christ repose sur le sol. On voit une des plaies qui saigne. Avant d'être enseveli, il va être loin par les saintes femmes. Marie, avec un visage résigné, est tournée vers son fils. Elle est soutenue par Saint Jean. Joseph d'Arimatis, splendidement vêtu à l'Antique, et Nicodème, qui a mis sur son épaule son chaperon rouge à cornette, lèvent tous deux la main droite pour attester la messianité et la prochaine résurrection du Christ. Les femmes, Marie Salomé, Marie Jacobi et Marie Madeleine, tiennent l'épaule à Hongan et le dernier personnage est un garde du sépulcre. On peut remarquer la richesse des habits des personnages. Une vierge de pitié du début du XVe siècle se trouve au pied de vitraux modernes relatifs à la guerre de 1914-1918. On y voit le Christ et Jeanne d'Arc en protecteur des soldats qui sortent des tranchées sous les bombes. L'église basse, qui sert de crypte. On remarque les piliers et colonnes qui permettent de soutenir l'église haute et qui sont ornées de superbes chapiteaux romans comme ces griffons. La crypte sert aussi à entreposer un certain nombre d'objets des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont pu être sauvés des nombreux établissements religieux de la ville comme ce beau tabernacle sur l'hôtel ou cette statue en bois de Saint-Élof. Dans une chapelle adjacente sont exposés les personnages d'une rare crèche lorraine du XVIIIe siècle. Et pour terminer, un tableau de Notre-Dame d'Agn-Sideln près de Lucerne, vénéré dans l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada